On va tout de suite se rendre à Saint-Hyacinthe. François Leveau, en direct, tout de suite, s'adresse aux médias. Je vais continuer. Je vais faire un discours cet après-midi. Et le point peut-être le plus important dans mon discours, ça va être de parler de l'impact des 560 000 immigrants temporaires. Il y a vraiment une urgence d'agir. Ça a un impact sur le logement. Ça a un impact sur l'éducation, sur la santé. Il nous manque déjà de logement, il nous manque déjà d'enseignants, il nous manque déjà d'infirmières. Donc, ça a un impact sur les services aux citoyens. Ça a un impact aussi sur l'avenir du français. Le tiers des 560 000 immigrants temporaires ne parlent pas français. Donc, en particulier à Montréal et en Outaouais, c'est grave pour l'avenir du français, l'avenir de notre nation. Donc, je sais que les Québécois, la majorité des Québécois, sont pour que le gouvernement fédéral transfère des pouvoirs en matière d'immigration au Québec. L'enjeu, c'est qu'il faut que les Québécois voient que c'est une urgence, qu'on mette vraiment de la pression sur le gouvernement fédéral pour agir rapidement, parce que ça a un impact sur le français, ça a un impact sur nos services. Donc, je vois bien, même faire un référendum sectoriel, on sait déjà qu'il y a à peu près 65 % des Québécois qui seraient d'accord pour nous transférer des pouvoirs. Le problème, bien, quand on regarde la dernière élection fédérale, ça n'a pas été l'enjeu principal. Donc, moi, ce que je souhaite au cours des prochaines semaines, des prochains mois, c'est que ça devienne un enjeu principal, puis que les Québécois comprennent que si on veut améliorer nos services en éducation, en santé, si on veut rendre des logements disponibles pour tous les Québécois, bien, il faut réduire de façon significative le nombre de 560 000 immigrants temporaires. Je vous rappelle juste quelques chiffres. Il y a sept ans, on était à 100 000 immigrants temporaires. On est rendu à 560 000. C'est l'équivalent de toute la ville de Québec. Puis, pour vous montrer l'accélération, l'explosion au cours des 12 derniers mois, on a augmenté le nombre d'immigrants temporaires de 174 000. Donc, prenez juste le logement, là. C'est impossible de construire des logements pour 174 000 personnes en 12 mois. C'est impossible. Donc, il faut que tout le monde comprenne, là, et puis qu'envoie un message très clair, M. Trudeau, M. Trudeau, il faut agir rapidement. Rapidement. Est-ce que vous êtes où pour vous pourrez vous avancer la décision? Bien, je suis ouvert. On va avoir des débats. Il y a des pots. Il y a des cons. Je suis ouvert. Est-ce que c'est possible au point de vue législatif? Bien, je suis ouvert. Quand on sera rendu, si on prend cette décision-là, bien, on regardera, effectivement, comment on peut faire ça légalement. Est-ce que vous vous souvenez que l'immigration soit un enjeu de la prochaine campagne électorale? Donc, vous voyez, la campagne électorale fédérale s'envire rapidement. C'est pas du cas sur le printemps. Donc, vous essayez de le placer, là, pour que ça soit dans les fassures publics ou dans les fassures. Bien, il faut qu'on s'assure que lors de la prochaine élection fédérale, si c'est pas réglé, que ça soit un enjeu important. Je comprends qu'il y a d'autres enjeux, l'environnement, mais il faut qu'on soit capables, peu importe le gouvernement qui sera élu à Ottawa, de dire, nous, là, on n'est plus capables. 560 000 immigrants temporaires, ça excède beaucoup notre capacité d'accueil, puis il faut agir rapidement. Puis la majorité de ces immigrants temporaires, ça relève du gouvernement fédéral. Vous êtes pas très optimiste d'obtenir des gains d'ici la rencontre avec M. Trudeau? Bien, écoutez, j'ai toujours espoir que, dans la rencontre avec M. Trudeau, d'ici le 30 juin, qu'on ait peut-être des bonnes nouvelles, mais pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que, oui, il y a des comités qui se mettent en place, mais ça ne bouge pas rapidement. Est-ce pas un chiffre raisonnable, M. Trudeau? Est-ce que ce serait possible que vous demandiez, que vous avez vu ce que vous avez voté pour un parti de l'immigration au gouvernement du Québec? Est-ce que vous avez dit en ce moment? Bien, regardez la dernière fois, j'ai dit, Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur, s'était engagé à transférer des pouvoirs en immigration au gouvernement du Québec. Ça n'a pas été un enjeu, honnêtement, de la campagne électorale. Il y a beaucoup de Québécois qui ont quand même voté pour M. Trudeau. Donc, il faut vraiment que les Québécois sentent que ça a un impact sur leur propre service et que ça a un impact sur le français. Si on tient au français, bien, il faut être capable de se dire, bien, il faut réduire, puis il faut que le gouvernement fédéral réduise de façon significative le 560 000. Donc, il ne faut pas que les Québécois votent pour M. Trudeau s'ils veulent qu'il y ait plus de pouvoirs en immigration et qu'il y ait plus de temps temporaire. Bien, on va laisser la chance aux coureurs, que ce soit M. Trudeau ou M. Poilievre, mais c'est important, là, pour les Québécois, pour l'avenir de notre nation, que le gouvernement agisse rapidement. Est-ce que vous connaissez que les médias sociaux sont addictifs ou même plus que l'alcool, le cannabis? Ah, totalement, totalement. La façon de fonctionner des médias sociaux, c'est de rendre les lecteurs dépendants. Donc, c'est un peu comme si c'était des pocheurs virtuels, comme la drogue, comme d'autres substances. Et, bien, c'est inquiétant. Moi, ça me fait peur, ça crée des problèmes de santé mentale importants chez les jeunes. Donc, allez-vous voir la drogue, c'est légifiant, là? On ne peut pas en acheter avant 18 ans pour l'alcool, plus que ça, même au niveau du canin. Bien, je suis ouverte, je suis ouverte à poser des gestes importants pour les médias sociaux. Et, bien, je pense, hein, puis on a tous un travail commun à faire, Je pense que les Québécois ne réalisent pas l'impact d'avoir 560 000 immigrants temporaires, d'avoir l'équivalent de la Ville de Québec à servir, parce qu'on veut leur donner des logements, des services en éducation, des services en santé. Donc, il faut que tout le monde réalise, là, que, oui, il y a du travail à faire pour améliorer les services, mais, actuellement, cette explosion du nombre d'immigrants temporaires rend, entre autres, dans le logement, l'objectif, là, impossible. Vous voulez réduire à combien, monsieur? Bien, bon, bien, regardez, c'est ce qu'il faut voir, là. On est en train de demander les chiffres à Ottawa. Bon, quels sont ceux qui travaillent? S'ils travaillent, quel est leur salaire? Ensuite, bien, il y en a le tiers qui ne parle pas français. Donc, est-ce qu'on met les conditions dès l'entrée pour la connaissance du français? M. Trudeau a dit qu'il était ouvert. Donc, il y a une série d'informations qui sont détenues par le gouvernement fédéral. On les a demandées depuis un mois, puis on ne les a toujours pas, totalement. Bien, écoutez, là, ça fait quelques semaines, là, que malheureusement, on ne peut plus accepter d'inscription parce qu'il n'y a plus de place. Donc, c'est encourageant. Et, bien, moi, je pense que nos militants sont résilients. Ils voient qu'on travaille sur les bonnes choses, sur les bonnes priorités. Ils voient les résultats exceptionnels qu'on a en économie, puis je vais en parler. Ils voient que ce n'est pas facile avec les syndicats en santé, puis je vais leur en parler, d'ailleurs. Les syndicats de médecins, en particulier les médecins de famille, les prochaines semaines vont être très dures. Mais, il ne faut pas baisser les bras comme les autres gouvernements. On est courageux, on veut faire les changements. En anglais, en anglais, s'il vous plaît. En anglais, en anglais, s'il vous plaît. Je me laisse, Mme Viron, aujourd'hui, la Fédération des médecins de médecins, qui défend le fait qu'elle n'est pas le médecin de famille sur les conseils d'administration. Qu'est-ce que ça a dit sur vos relations, puis quel message ça envoie? Écoutez, on parle avec l'AFM au Q régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, puis j'ai des inquiétudes pour les prochaines semaines. En anglais, M. Legault, vous pouvez en parler en anglais. En anglais? Yes, Cathy. Alors, François Legault, donc, qui vient de s'adresser aux médias, donc, on sait qu'il y a une rencontre avec des militants, donc, du côté de Saint-Hyacinthe. Il a parlé d'immigration temporaire, notamment, donc, de l'impact des 560 000 immigrants temporaires au Québec. Donc, il est revenu également sur le numérique. On sait qu'avec les médias sociaux, évidemment, qu'à la CAQ, il y aura des discussions importantes au cours de la fin de semaine, notamment pour mieux encadrer l'accès, l'usage également. Donc, on n'aura plus de détails un peu plus tard.